Je ne comprends pas cette deuxième mi-temps, pourtant les garçons, il y avait un peu de sérénité à la mi-temps, il y avait le bon discours, ils se sont bien rappelés. J'ai juste rappelé en plus à la mi-temps que déjà en première mi-temps, je trouvais qu'on s'était fait un peu secouer sur les duels, malgré que l'on menait au score et qu'on avait eu des situations intéressantes. Et puis, dès l'entame de la deuxième mi-temps, on retombe dans nos travers de pertes de ballons, de mauvais choix de passe et puis de non-présence dans le combat. Je veux dire, parce que cette équipe de Chambly, à ce niveau-là, nous a donné une leçon d'engagement, d'investissement, d'état d'esprit. Là, vraiment, ce soir, je suis préoccupé. Bien entendu, on est dans une crise de résultats, on est dans une série, dans une période très difficile. Bien entendu, il n'y a pas question de se cacher. Mais au-delà de ça, c'est effectivement, comme tu le dis très justement, c'est la manière dont on a perdu le match et la manière dont on a joué cette deuxième mi-temps, qui est très, très préoccupant. Parce qu'on a le droit, à un moment donné, de ne pas être inspiré techniquement et tout. Pourtant, on a joué sur un très bon terrain ce soir. On a le droit d'être un peu en difficulté, de manquer de confiance, le fait de rechercher cette victoire. Mais putain, mais au moins, mais tu te dépouilles. Mais quel que soit ton poste, tes milieux droits, tes milieux gauches, tes 10, tes avançants, tes 6, tes défenseurs, tu te dépouilles pour l'équipe. Les valeurs, aujourd'hui, on a failli dans les valeurs. Valeurs de solidarité, de combativité, d'effort. Il y a trop d'inégalités aussi dans le niveau physique de mes joueurs. Et là, tout le monde y a droit. Et bien entendu, quand je dis on, je suis dedans. J'ai la responsabilité des joueurs que je mets sur le terrain. Mais il y a des mecs, j'ai l'impression qu'au bout d'un quart d'an en deuxième mi-temps, on est carbonisé. Alors bien entendu, pour tout un tas de raisons, il y a un gars qui s'en va pendant quatre jours. Après, il y en a un qu'on arrête pendant qu'il est suspendu parce qu'il a mal à la cheville. Après, l'autre, il fait son match de rentrée. Alors tout le monde a une excuse. Mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Là, aujourd'hui, physiquement, dans cette deuxième mi-temps, on n'a pas été à la hauteur du combat, de l'engagement, de l'intensité, de l'investissement. Et c'est le minimum vital quand on joue un match de ce calibre contre un adversaire qui a montré que lui, il avait envie, coûte que coûte, de se maintenir. Donc maintenant, on est dans cette bagarre-là. On a 33 points et il faut vite prendre des points. Donc il faut oublier qu'à un moment donné, nos prestations, et peut-être c'était crédible, nous permettaient d'ambitionner autre chose. Mais là, il faut juste avoir conscience que, compte tenu de notre niveau de jeu actuel et surtout de notre efficacité, parce que comme tu l'as dit, il y a une première mi-temps quand même qui nous laisse à penser que peut-être c'est aujourd'hui. Et puis d'un coup, tout s'écroule. Comment on peut être aussi fragile mentalement dans une deuxième mi-temps ? Il y a quand même des cadres sur le terrain. Il y a des mecs qui ont de l'expérience. Il y a des mecs qui ont même un peu de vécu en Ligue 1. Il y a des jeunes talentueux. On fait des changements pour amener quelque chose. Donc à un moment donné, c'est bien de prétendre, de postuler. Mais il faut répondre présent sur le terrain. Et voilà, je suis préoccupé ce soir. Je suis inquiet. Il n'y a pas de belles défaites, bien entendu. Mais c'est après une première défaite à domicile. On s'attendait à une réaction. Mais c'est étonnant parce qu'on ne peut pas le voir venir dans la semaine d'entraînement, dans la manière dont ils se sont préparés aujourd'hui, dans la manière dont on va préparer le match à la vidéo, dans la façon dont je les entends se parler dans le vestiaire, à la mi-temps où on essaye de garder la sérénité. C'est presque imprévisible, ce visage qu'on a montré en deuxième mi-temps. À un moment donné, on leur donne le ballon, quoi. S'il y a une ou deux occasions, on leur donne le ballon pour qu'ils aillent avoir une occasion. Sur un corner, au milieu de nos joueurs les plus athlétiques, les plus forts de la tête, le mec, il nous met une tête à bout pour temps. C'est juste hallucinant, quoi. Donc là, il faut vraiment avoir conscience, se reprendre, qu'il y ait une remise en question, bien sûr, individuelle et collective. Je le répète, moi aussi, il faut que... Mais il faut réinsuffler un état d'esprit de combattant avec un goût de l'effort beaucoup plus prononcé. beaucoup plus prononcé. Tu as le droit de ne pas être inspiré, mais tu donnes, quoi. Tu donnes tout pour l'équipe. Ou alors, si on a tout donné, on n'en a pas beaucoup en réserve. Et c'est inquiétant aussi. Donc, voilà. Je suis un peu dans l'incompration, un peu de stupéfaction, on peut dire même. Bien sûr, je suis très, très, très contrarié. Je leur en ai fait part. Autant, bien entendu, j'étais près d'eux sur le dernier match de Guingamp, parce que... avec tout le respect pour Géchambly, et je ne suis pas un mauvais perdant, parce que s'ils nous ont battus, c'est qu'ils ont été meilleurs que nous, mais qu'on a l'adversaire d'un autre calibre, on avait eu des occasions, on avait produit du jeu et tout. Et là, cette deuxième mi-temps est d'une pauvreté... Je ne dirais pas désespérante, parce que le mot est trop fort, mais préoccupante. Voilà. Donc, il va falloir vite se ressaisir. Vite se ressaisir pour se sortir de cette spirale négative. Voilà. On avait... C'est vraiment la première crise de résultats depuis le début de cette saison. Donc, à nous d'être mentalement très forts, de trouver les solutions. Et la solution, elle va aller avec les gens qui sont à 100% physiquement, qui sont capables d'encaisser une charge de travail, qui sont capables d'enchaîner les efforts à haute intensité, qui ne se trouvent pas toujours quelque chose, etc. À un moment donné, voilà, il faut aller à l'essentiel.